Chad, le chad est un terme argot plutôt des niggons d'internet utilisés pour qualifier les jeunes hommes populaires, confiants et actifs sexuellement. Exemple de contexte, Ohlala Limp Bizkit, c'est vraiment de la musique de Giga de Chad. Hey, ça va ou quoi ? Oui, aujourd'hui il est temps de parler de ce groupe que les gens aiment détester. Ce groupe devenu un mème sur pattes tellement il a allié les pires des clichés du rock et du rap, mais qui a été aussi un archetype du mouvement néo-métal, en étant autant vénéré que détesté. Oui, il est temps de retracer l'histoire de Limp Bizkit, bienvenue dans Timeline ! On est en 1994, à Jacksonville, dans le nord de la Floride. Fred Durst est un gars de 24 ans un peu perdu. Jeune papa, alors revenu d'un court passage dans la Navy, il jongle entre instances de divorce avec sa première femme, et tondre la pelouse dans la société de jardinage de son beau-père. Mais tout ce qui habite l'esprit de Fred, c'est une grosse passion pour la scène hip-hop underground. Que ça soit du beatboxing, du skate, du graffiti, du tatou, mais surtout du rap. Il finit du coup par lâcher la tondeuse à gazon et se lance dans le tatou. Le truc, c'est que Jacksonville à ce moment-là, c'est pas du tout le berceau du hip-hop, mais plutôt une ville bien puritaine américaine. Mais Fred, il y trouve des musiciens avec qui former différents groupes, dont Malachi Sage, dans lequel il rencontre Sam Rivers. Fred finit par motiver Sam à quitter ce groupe pour en créer un nouveau, qui serait, je cite, dans le délire, rap-rock. Sam est super motivé et propose alors d'inviter aussi son cousin, John Otto, qui étudie à ce moment-là la batterie jazz à l'école d'art de Jacksonville. On peut dire que ça y est, le trio est formé et commence à répéter. Écrire des morceaux. Et Fred cherche alors un nom pour ce nouveau projet, et propose une série de noms les plus débiles les uns que les autres. Ouais, Fred, Sam et John veulent déjà annoncer la couleur, et se disent que si les gens se font ça fera déjà le tri pour que les fans soient sur la même longueur d'onde que le groupe. Le trio enchaîne les concerts dans la région de Jacksonville, notamment au Milk Bar, qui devient alors QG avec Rob Watters, qui viendra faire la guitare pour les concerts. Le bouche-à-oreille fonctionne bien, le groupe passe de jouer devant une dizaine de personnes à plusieurs centaines en quelques mois. Mais Fred veut pousser le côté créatif un peu plus loin, parce que Rob, le guitariste, n'est que de passage dans le groupe. Et ça tombe bien, parce que John connaît un gars, qui était dans la même école que lui, et qui est connu dans la région pour être un gros guitariste de talent, un peu fou, passionné d'art, et avec une forte personnalité. Fred a un peu peur du personnage, mais motive Sam et John à discuter avec le Boog, pendant que Fred part en voyage à Philadelphie. Sam et John répètent alors avec ce mystérieux guitariste. Et le feeling passe tellement bien qu'ils finissent par appeler Fred, et vont alors jammer au téléphone. Fred est sur le cul, et ils se motivent tous à faire direct un concert à son retour, alors que celui-ci n'a jamais rencontré le guitariste. Une semaine après, Fred atterrit à Jacksonville, pile avant le concert, et rencontre ce guitariste, nommé West Borland. Ils répètent ensemble une vingtaine de minutes, et puis partent direct sur scène, où Fred va improviser des lyrics, et le concert va être incroyable. Mais après le live, Fred trouve qu'il manque encore un petit truc au projet. Et alors qu'ils ouvrent pour la tournée d'adieu du groupe de hip-hop House of Pain, Fred devient un pote avec l'un des membres, un certain DJ Little. House of Pain, si ça te dit rien, comme ça, ils ont fait un petit morceau qui a eu un petit bout de succès en 1992. DJ Little est super chaud de rejoindre Limbiscuit. Lui qui a fait un peu le tour au niveau DJ de hip-hop avec House of Pain, et devient du coup le dernier membre de Limbiscuit. Avec ce line-up, le groupe est enfin au complet. L'attitude de West et ses déguisements permettent aussi de brander le groupe dans le paysage de la scène néo-métal de l'époque, qui commence déjà à exploser. Et le groupe retravaille alors leur dernier morceau. Parce que, pour l'anecdote, Fred est tatoueur, ça je te l'ai dit, mais en fait, alors que ça faisait genre que deux semaines qu'il commençait à tatouer, il avait harcelé les membres de Korn qui venaient jouer à Jacksonville à ce moment-là, en les invitant chez lui pour faire la fête et leur faire des tattoos gratos, qui du coup étaient pas ouf. A côté de forer leur tattoo, il arrive quand même à leur glisser une démo 3-titres de Limbiscuit, à l'époque où le groupe n'était qu'un trio, et Korn n'était vraiment pas touché par le projet. Mais Fred, en bon entrepreneur qu'il est, garde bon contact avec eux. Et quand ils reviennent en Floride alors que Limbiscuit a été rejoint par Wes, Korn est sur le cul. C'est plus du tout le même groupe et propose alors à Limbiscuit de les rejoindre sur leur prochaine tournée américaine. Alors que Limbiscuit s'apprête à enfin décoller pour se faire connaître en dehors de la Floride, Wes Borland s'embrouille avec le groupe. Et surtout Fred, avec lequel leurs ambitions créatives ont du mal à s'accorder. Wes se barre du groupe alors que ceux-ci viennent de signer chez Mojo, un sous-label de MCA Records, et profite de la tournée avec Korn pour aller enregistrer leur premier album, quand leur van se crache. Le groupe s'en sort vivant, mais pas indemne. Et l'accident fait revenir Fred et le groupe sur pas mal de décisions, que ce soit avec Wes, qui reviendra dans le groupe, ou bien avec le label, avec qui le groupe annule la signature, pour aller plutôt chez Flip, un sous-label d'interscope qui leur donnerait plus de liberté. Limbiscuit demande alors à Fieldy de Korn s'il peut demander à Ross Robinson, le méga producteur de cette époque, s'il serait chaud de bosser avec eux. Convaincu par sa copine, Ross accepte de produire le premier album des Floridiens, et les gars s'envolent alors à Malibu pour enregistrer au Indigo Ranch, leur tout premier album. 3$ bill, y'all ! Limbiscuit, 3$ bill, y'all ! In stores now ! 3$ bill, y'all ! sort le 1er juillet 1997. Le nom Limbiscuit est enfin connu du grand public, avec ce premier album intitulé Billet de 3 dollars, qui est l'argot pour désigner quelqu'un ou quelque chose de fake, et y'all, qui est une expression floridienne. D'ailleurs, le groupe fait beaucoup de références à sa ville, ses clubs, et leurs amis de Jacksonville dans l'album. Comme dans Indigo Flow, qui est genre un morceau de shutout. Mais le groupe va surtout être présent dans les gros médias grâce à leur single Counterfeit, Sour, et surtout leur cover de George Michael, Faith. Cover qui a bien failli ne pas voir le jour, car Ross Robinson n'aimait pas du tout l'idée. Le son de ce premier album intrigue autant qu'il est très original pour le grand public de l'époque. Entre les rives de guitare chelou de Wes, les phases de scratch de DJ Littol, et Fred qui passe du rap au scream, Free Dollar Bill permet quand même au groupe de se placer comme étoile montante du néo-métal. Et du coup, le groupe reçoit des tonnes de propositions de tours, que ça soit avec Faith No More où Limp Bizkit se fera huer la plupart du temps, ou bien au 24th tour avec Pennywise et Blink-182, ou encore pour ouvrir la première tournée européenne de Soulfly. Mais y'a une tournée qui va vraiment les mettre en valeur, c'est celle organisée par leur parrain de corne, le Family Valus Tour, qui traversera tous les Etats-Unis. La promo du premier album attire aussi des regards critiques vis-à-vis des lyrics et l'attitude de Fred Durst. Fred s'était inspiré de ses ruptures et de ses histoires avec les femmes sur pas mal de morceaux. Et du coup, le grand public le voit comme un gros misogyne. Et c'est une image qui va longtemps lui coller à la peau, de quoi bien nourrir l'image de groupe de merde sur lesquels les gens aiment cracher. Et face à tout ça, du coup, le groupe réagira en organisant une tournée aux US, offrant l'entrée aux 200 premières femmes venant au concert pour essayer de retourner la situation à leur avantage. Les gars de Jacksonville sont très conscients à ce stade que le succès est à leur porte. Mais que beaucoup de gens ne les retiennent pourtant que comme les petits frères de corne ou bien comme le groupe qui a fait la cover de George Michael. Et doivent affirmer un peu plus leur personnalité sur le prochain album. Direct après le Family Values Tour, ils contactent Terry Dates qui permettrait de les aider à aller dans la direction qu'ils souhaitent. Même si le label leur demande de souffler un peu, mais les gars ne prendront qu'une seule journée pour juste aller chez eux, prendre leurs affaires et aller direct au studio. Dès la fin de l'année de 1998, le groupe s'enferme au Energy Studio à Hollywood et font pleuvoir les featuring. On entend qu'ils auraient invité Serge Tom Kahn de System of a Down, Jonathan Davis de Korn, Aaron Lewis de Stain, Scott Wayland de Stone Temple Pilots ou encore les rappeurs Meet On Man ou aussi Eminem. Fred est aussi très conscient des reproches faits sur le premier album et essaye du coup d'être plus subtil sur les lyrics de ce prochain opus, même si des tensions sont souvent présentes entre lui et Wes. Les deux se challengent à être plus créatifs que l'autre, Wes jouant parfois avec des guitares à 4 cordes ou alors avec des accordages vraiment inhabituels. Après avoir célébré le passage à l'année 1999 pour MTV en plein Times Square à New York, le groupe termine leur deuxième studio dans le début de ce qu'il semble être l'année faite pour Limbiscuit. Significant Other, le deuxième album du groupe, sort le 22 juin 1999 et la réception est juste tag. Tout est plus abouti que sur Fridola Bill et Significant Other finit rapidement numéro 1 du Billboard vendant 650 000 albums la première semaine de sortie et va tranquillement squatter les antennes d'MTV sur TRL avec leur clip Nookie qui en tant que premier single de l'album va annoncer une série de concerts surprises sur des parkings ou sur des toits. Fred réalise le clip And Together Now avec Method Man du Wu-Tang Clan ralliant du coup tout un nouveau pan de fans hip-hop et surtout Break Stuff qui va être le morceau qui va faire passer Limbiscuit durant de simples groupes de néo-metal à véritables légendes en utilisant la Red Cap comme icône du groupe et invitant toute une clique de stars à faire des caméos sur le clip. La chanson est un appel à extérioriser sa haine à faire sortir sa négativité et malheureusement cette chanson va marquer à vie le groupe pour les conséquences qu'elle provoquera lors du plus gros événement de l'année 1999. Quelques jours après la sortie de Significant Other le groupe joue sur la scène du Woodstock 99. Ce festival est déjà historique par le nombre de participants. Près de 400 000 personnes sont sur place dans l'état de New York sous une chaleur insupportable. S'il y a bien un événement qui est bien le symbole de la fin des années 90 c'est bien Woodstock 99. L'ambiance n'y est pas hippie comme la fameuse édition de 69 mais beaucoup plus consumériste. Le ticket y est vendu pour l'équivalent de 800 dollars la bouteille d'eau est vendue 7 dollars il n'y a pas assez de points d'eau pour tout le monde et les gens finissent par être très mais très tendus et c'est à ce moment là que Limbiscuit monte sur scène. Au moment de lancer Break Stuff Fred appelle la foule à faire sortir leur énergie négative le plus violemment possible et la foule interprétera ça comme un appel à l'émeute et commencera à défoncer les panneaux et l'infrastructure du festival. On saura après que des gens se sont fait tabasser que des agressions sexuelles dont des viols ont eu lieu durant le set et la police attendra le groupe en backstage leur disant qu'ils ont incité les gens à l'émeute et les médias s'empresseront de pointer du doigt Fred Durst comme responsable du bordel qu'a été Woodstock sauf que des problèmes comme il y en a eu durant le set de Limp Bizkit avaient déjà eu lieu avant la performance du groupe un jeune homme mourra même après avoir perdu connaissance durant le set de Metallica mais visiblement Limp Bizkit avait vraiment le profil de bouc émissaire parfait au long de ma de Woodstock certains qualifient le fiasco comme jour où la musique est morte le groupe mettra en image ce qu'ils vivent dans le clip de Rearranged dont les lyrics collent étrangement bien au contexte post Woodstock où le groupe est jugé coupable sans possibilité de s'expliquer et mis à mort devant un jury souriant le groupe se noyant dans une cuve de lait Limp Bizkit continue pourtant ses tournées pour la sortie de l'album avec le Family Valus Tour en 1999 avant de commencer à déjà teaser le prochain opus Tès le début de l'année 2000 le groupe commence déjà à teaser un nouvel album dans la presse ce prochain album s'appellera l'étoile de mer au chocolat et l'eau aromatisée goût hot dog la presse du coup prend ça comme du troll de la part de Fred vu que si t'as pas pigé l'étoile de mer au chocolat bah enfin t'as pigé le groupe repart alors en studio à Los Angeles avec Rick Rabin mais après 5 jours la collaboration tombe à l'eau et après un moment à être en autoproduction le groupe refait appel à Terry Date le label leur donne feu vert sur tout et le groupe du coup se marre bien à essayer de faire un plus gros album que Significant Odor le groupe organisera avec MTV une release party de ce troisième album à la Playboy Mansion histoire d'encore surenchérir sur l'image de gros Chad macho tant qu'à faire en invitant tout le gratin de la sphère MT Chocolate Starfish India Duck Flavored Water sort le 17 octobre de l'an 2000 et comme tu t'en doutes le groupe rafle tout avec ce troisième album 1 million de copies vendu la première semaine 6 fois platine aux States et au Canada 5 fois platine en Australie la notoriété passe encore un échelon pour le groupe et Fred se retrouve même sur scène avec Christina Aguilera au MTV VMA Awards pour un match-up complètement inattendu entre les deux artistes mais de c'est bien l'image de Fred en gros Chad macho va bien sûr devenir le sujet préféré des médias alors on lui prête des relations avec Paris Hilton Britney Spears Pamela Anderson Jerry Alliwell Alyssa Milano Tara Reade Carmen Electra Avril Lavigne et aussi Christina Aguilera du coup ça devient même un running gag en fait et Fred se retrouve dans The Real Slim Shady où Eminem se moque gentiment de cette situation mais pour en revenir à l'album c'est le festival des tubes avec entre autres Rawlin où apparaissent Ben Stiller et Stephen Dorff vu qu'au même moment Fred apparaissait dans Zoolander et où le groupe joue en haut du Wall Street Center entre chorégraphie de danseuse et attitude flex à New York le groupe a fini par être exactement ce qu'on lui reprochait d'être en espérant que les gens pigent le second degré du truc mais bon My Way où le groupe le dit en début du clip ils doivent tourner un clip et ils ont pas d'idée et vont juste enchaîner les décors d'Hollywood en les mettant dans une situation comme des hommes de Cro-Magnon des motards et d'autres délires du cinéma Boiler chanson plus introspective que les autres permet à Fred d'en faire un gros clip cinématographique mélangeant animation monstres et explosions mais aussi Take a Look Around qui est quand même le thème officiel du plus gros blockbuster de l'année 2000 Mission Impossible 2 et enfin My Generation qui est à côté d'être une traque à références et à dédicaces mais en images les concerts des années 99 et 2000 on y voit d'ailleurs les images de la tournée Napster où contrairement à une grande partie des artistes de cette époque Lim Biscuit a décidé d'être partisan du téléchargement et d'enchaîner une série de concerts gratuits pour la société de partage de fichiers et une raison de plus pour tous les haters de Lim Biscuit pour pouvoir cracher sur le groupe qui finit par installer une énorme cage entre eux et la foule et si le groupe arrivait très bien à susciter de la haine jusque là à partir de Chocolate Starfish les tacles d'autres artistes ne vont pas arrêter que ça soit Nine Inch Nails qui pète un plomb d'avoir été autant référencée dans Hot Dog ou Eminem qui râlera que DJ Little se soit foutu de lui dans une interview et qui finira du coup par sortir une diss track sur le groupe ou bien Rage Against the Machine qui s'excusera d'avoir été une source d'inspiration d'un groupe comme Lim Biscuit et dont le bassiste viendra faire le gogole durant la remise du prix le meilleur clip de l'année pour Break Stuff Lim Biscuit alors à son sommet part en tournée mondiale pour offrir leur Chocolate Starfish au monde entier tournée des stades aux States et en Europe suivi des gros festivals de l'été quand un autre événement dramatique va donner un goût de déjà vu à Woodstock 99 pour la première fois en tournée en Australie Lim Biscuit est inclus dans le Big Day Out Tour qui traverse toute l'Australie l'un des plus gros festivals d'Océanie le festival a déjà la réputation d'avoir une mauvaise gestion de la foule les Reddots et E-Pepers ayant déjà dû arrêter leur concert l'année précédente après quelques morceaux car la foule s'était écrasée contre la barrière principale Lim Biscuit monte sur scène lors de la date de Sydney et lance Hot Dog la foule devient incontrôlable faisant comme l'année précédente un énorme mouvement vers l'avant les agents de sécurité demandent au groupe de s'arrêter après ce premier morceau Fred demande à la foule de relever quiconque tombe par terre mais le groupe ne prend pas conscience de ce qui est en train de se passer un producteur du concert demande au groupe d'encore attendre car des gens sont au sol au devant de la fosse et la sécurité essaye tant bien que mal de les sortir de là après une dizaine de minutes des Circle Pit se recréent dans la foule et Fred demande au public de faire un pas en arrière avant de continuer le concert comme si de rien n'était Le lendemain, le groupe apprend qu'une jeune ado de 16 ans Jessica Michalik est hospitalisée et dans un état critique Le groupe annule le reste de la tournée pendant que les médias cherchent un responsable Certains accusent le groupe d'autres l'organisation d'autres la foule Après 5 jours Jessica Michalik décède des suites d'un arrêt cardiaque Les parents de Jessica poursuivront le groupe ainsi que les organisateurs du Big Day Out en justice Durant le procès Fred témoignera qu'il avait prévenu les organisateurs qu'il y avait un problème avec le système de sécurité et qu'il leur avait demandé d'installer un système en T et que le groupe refusait de jouer si le festival ne mettait pas un meilleur système en place Les organisateurs quant à eux auraient menacé le groupe qu'en étant headliner ils étaient obligés de jouer et auraient même appelé la police en leur disant que s'ils ne jouaient pas la foule se transformerait en émeute et que le groupe serait arrêté sur place Quelques mois plus tard le groupe annonce le départ de West Borland West expliquera qu'il aurait pu continuer à être là à jouer les morceaux mais que musicalement il se sentait plus motivé par ce que voudrait le groupe et que s'il aurait dû continuer ça aurait été pour l'argent et pas pour la musique en elle-même Dès la fin de l'année 2001 le groupe lance un appel aux auditions via MTV et les guitaristes font littéralement la file pour jouer dans les biscuits Le groupe finit par embaucher Mike Smith du groupe Snot avec qui le groupe commencera à écrire des nouveaux morceaux et jouer même quelques concerts dont le MTV Metallica Icon où plein d'autres groupes viendront eux aussi rendre hommage au groupe mythique Mais la relation avec Mike Smith ne va pas durer plus de quelques mois Désespéré Fred balancera même l'adresse mail de West Borland sur internet en demandant aux fans d'aller le supplier de revenir dans le groupe C'est du coup sans guitariste que Limbiscuit se retrouvera en studio en mai 2003 faisant appel à plusieurs potes d'autres groupes mais finira quand même par refaire appel à Mike pour la plupart des tracks Mais clairement sans West le groupe est paumé Results May Varry sort le 23 septembre 2003 Et l'album porte vraiment bien son nom Le groupe balance le single Eat You Alive qui a un son très hard rock sans groove et grande originalité où Fred se met en scène à être le bad boy coquille qui kidnappe sa petite amie que beaucoup auront interprété comme une chanson adressée à sa prétendue ex Britney Spears Et pour ce qu'il y a du reste de l'album c'est pas bien Le seul morceau qui arrive à être mémorable c'est la reprise des Wu Behind Blue Eyes dont le clip avec Ali Berry passera encore et encore et encore à la radio et sur MTV mais à part ça c'est la cata et les critiques sont assez d'accord entre elles C'est une merde et ça se ressent aussi au niveau des ventes et tu sens là que ça annonce rien de bon pour la suite du groupe Après une courte tournée pour défendre l'album et surtout je pense une situation critique pour l'avenir de Limbiscuit le groupe doit se poser des questions Sans le moteur créatif que Wes incarnait Limbiscuit n'est plus qu'un groupe auto-parodique où les lyrics n'ont plus aucun impact et la sortie lente de Fred de la sphère People montre bien que le groupe est en train de plonger dans l'ombre Fred et Wes finissent par se revoir en 2004 3 ans après le départ du guitariste Fred a envie de retrouver une saveur d'authenticité et Wes est partant de réintégrer le groupe tant que des nouvelles portes créatives lui sont ouvertes Le groupe compose alors un album à l'ancienne brut sans esprit MTV ou de purs produits de divertissement comme par le passé Les gars partent enregistrer avec le producteur Ross Robinson en fin d'année et sortent alors non pas un album mais un EP nommé The Unquestionable Truth qui sort en mai 2005 sans aucune promo ni pub Dans un gros délire underground conceptuel l'EP parle de groupes sectaires religieux de pédophilie de terrorisme bref des sujets totalement opposés à ce que le groupe nous avait habitués Si Fred a totalement vrié à l'opposé de la fame recherchée par le passé Wes est vraiment dégoûté du peu de promo faite autour de cette nouvelle sortie qui du coup est une des pires sorties d'un point de vue commercial l'EP ayant été vendues littéralement 10 fois moins que l'album précédent le truc c'est que repartir dans ses racines dans un truc plus authentique quitte à ce que les fans n'adhèrent pas devrait au moins ressouder le groupe autour d'un trip commun mais malheureusement c'est pas le cas C'était totalement de l'auto-sabotage Je pense pas que Limbiscuit est en fait encore pertinent auprès des gens aujourd'hui On est devenu un de ces groupes les plus détestés du monde depuis un bon moment et je pense que les gens en ont juste assez Dans une interview Wes explique que les membres du groupe ont totalement perdu l'envie de faire de la musique ensemble chacun étant parti faire son chemin de son côté Le groupe ne s'est même pas accordé à se dire qu'il partait en pause ou si même Limbiscuit était de l'histoire ancienne C'est donc dans l'indifférence mutuelle totale que le groupe partira au placard durant plusieurs années Et le retour ne sera pas triomphant pour autant parce que même si l'album suivant Gold Cobra est vu comme le retour des fils prodiges du néo-métal en réalité c'est clairement une bonne dose de fanservice qui se cache derrière les 16 nouveaux morceaux La vérité c'est que Fred et Wes sont deux capitaines d'un navire qui commence à se faire vieux d'un groupe qui fait encore résonner le son des 90's pour leurs anciens fans mais qui commence à assumer d'être juste une source de divertissement qui continue de rapporter de la thune Le groupe d'ailleurs annonce un nouvel album en 2014 qui devait s'appeler Stompid of the Disco Elephants qui en fait va être porté encore et encore pour au final sortir seulement l'année passée sous le nom de Steel Sucks où Fred va totalement assumer d'être devenu un vieux boomer une idole que l'on admire autant qu'on la déteste comme un vieux souvenir un peu gênant de sa jeunesse Bon je sais que j'ai pas terminé cette timeline sur une note positive parce que même si on a tendance à imaginer l'époque des 90's et le sommet de la gloire du néo-métal comme une époque formidable ça n'était malheureusement pas que ça mais Limbiscuit peu importe ce qu'on veut en dire ça a eu un impact gigantesque sur l'industrie de la musique du divertissement ou même sur les nouvelles générations d'artistes que ça soit sur un égo trip assumé de A à Z qui aura inspiré pas mal d'autres artistes dans plusieurs branches du métal à base de peu importe comment on parle de moi tant qu'on parle de moi qui a malheureusement vite montré ses limites pour Limbiscuit ou bien dans l'énergie le groupe hip-hop du groupe dans le hardcore le descore ou bien même le djent on peut encore ressentir des influences apportées par les arrangements instrumentaux du groupe de Jacksonville ou bien des riffs de West Borland Limbiscuit n'a pas inventé le néo-métal et était clairement pas le seul groupe intéressant ou marquant de cette scène mais a surtout ouvert la porte à tout un genre à un paquet de kids dans les années 2000 on pourrait leur reprocher d'avoir été le pire de ce qu'était la musique de cette époque mais si pas mal d'entre nous ont pu découvrir et s'intéresser à des dizaines de gens différents c'est en grande partie grâce à Limbiscuit Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo Limbiscuit c'est un des tout premiers groupes de métal que j'ai écouté quand j'étais tout petit mais c'était quand même énormément de taf de regrouper tout ça toutes ces histoires dans une seule vidéo donc bien évidemment si tu sais prendre deux minutes pour liker, t'abonner ou partager cette vidéo c'est le meilleur moyen de me montrer que t'as aimé le taf n'hésite pas non plus de cliquer sur le link tree qu'il y a en description où tu retrouveras tous les liens de tout ce qui se passe sur cette chaîne et puis voilà on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo tchou Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501